Hello Youtube, bienvenue sur ma chaîne c'est Genuine Girl Aujourd'hui je vais vous faire un tutoriel, plutôt une routine teint full coverage C'est à dire que je vais vous montrer comment je fais mon teint quand j'ai vraiment envie d'avoir un teint nickel Donc voilà, qu'on voit presque plus mes cernes, qu'on voit presque plus mes tâches Et aussi je vais vous montrer comment je fais pour rehausser mon teint de façon plus ou moins discrète l'hiver C'est à dire comment je le rends plus lumineux et comment je me donne une meilleure mine on va dire Sans que ça se voit trop que j'ai 3 tonnes de produits sous la tronche Je vais commencer par mettre un spray à la Vitamine C, c'est de la marque Jason Et en fait c'est un spray que j'ai trouvé sur le site Feel Unique Et c'est vraiment bien parce que ça me donne, je trouve, vraiment meilleure mine Ensuite j'applique le fond de teint hydratant de chez Kiko Donc c'est la teinte Warm Beige 150, j'ai acheté sur le site de Kiko Et vraiment je suis trop satisfaite de ce fond de teint Donc j'en mets vraiment très très peu Et je trouve que c'est un fond de teint qui est vraiment hyper hyper couvrant La teinte convient vraiment bien et pour cet hiver c'est juste parfait Et ce que j'aime bien c'est que ma peau, enfin surtout ma peau de mes joues ne tiraille pas du tout Parce que moi j'ai la peau déshydratée au niveau des joues Rien qu'avec le fond de teint je trouve que l'effet est assez bluffant Donc effectivement on peut voir que vous voyez j'ai un teint qui brille un petit peu C'est pas un fond de teint qui va sécher énormément sur le visage Je dirais que c'est son seul défaut Mais vraiment pour moi j'ai une peau mixte Et je trouve qu'il ne me fait pas trop briller Et que ma peau le supporte quand même assez bien Maintenant je passe à l'anticerne Je vais utiliser donc le Gotcher Cover de chez Mixte En teinte deep C'est un produit que j'ai acheté il y a quelques semaines Quelques mois je dirais Et en fait j'en suis pas énormément satisfaite Mais j'ai trouvé une façon de l'utiliser Donc je vais vous montrer comment je fais ça Donc j'ai mis juste une petite touche de produit Donc c'est un produit qui est waterproof J'ai vraiment fait le test en me lavant les cheveux En mettant ma tête en avant Pour vraiment voir si ça coulait Et franchement ça n'a pas coulé Donc c'est un produit je trouve qui est quand même vraiment waterproof Ça c'est pas mal du tout Alors je vais mélanger avec le produit de chez Kiko Le Dark Circle Tone Eraser Donc c'est un correcteur de teint orange Mais sous forme on va dire de liquide plus ou moins Et en pompe Ça c'est vraiment pratique parce que les anticernes Enfin les correcteurs orange en peau Je trouve que ça graisse Surtout que moi qui ai la peau mixte C'est vraiment pas facile Je trouve que ça se voit Et j'ai vraiment du mal Donc là c'est un produit qui est quand même assez clair Vous allez voir Mais justement mélanger à l'anticerne de chez NYX Qui est plutôt foncé Enfin qui est pas très très clair pour moi On va dire qui est tout pile de ma carnation Je trouve que ça donne un effet justement un peu plus clair Et ce qui m'arrange vraiment Donc je mélange les deux Et je vais l'appliquer sur mes cernes Sur mes tâches Enfin partout où je vois que c'est un peu foncé Je rappelle le correcteur orange Permet de bien annuler les cernes foncées Et les tâches foncées sur les pommates Et foncées Et franchement je trouve que c'est un super Super moyen d'avoir un teint encore plus nickel En fait Plutôt que juste mettre de l'anticerne Donc là je vais commencer simplement à Tapoter sur le cerne J'en mets aussi sur ces zones un peu plus foncées Et sur les tâches On peut le travailler à l'éponge Moi je vais travailler au pinceau aujourd'hui Donc je vais simplement tapoter Alors sachant que c'est un produit qui ne sèche pas Malheureusement Alors pour l'hiver c'est pas mal Parce que du coup j'ai le contour de l'oeil Qui n'est jamais desséché Parce que le défaut avec les dents cernes qui sèchent C'est que ça tendance à sécher le contour de l'oeil Alors faut pas trop balayer ce produit Parce que comme il ne sèche pas Il a tendance à se déplacer Donc vraiment il est pas super pratique à appliquer C'est pas forcément un produit que je vous conseille Donc je l'ai Donc forcément je l'utilise Et je trouve que c'est le produit Qui a la meilleure couvrance sur mes cernes Et c'est le seul qui a vraiment Permis de complètement effacer mes cernes Ensuite j'applique le booster minéral De chez ELF En teint de corrective yellow C'est une poudre qui est super fine Et qui fixe super bien l'anti cernes Alors cette anti cernes là A besoin d'être poudrée énormément Ou au moins avec une poudre Qui fixe super bien Parce que sinon il file Et oui J'en profite aussi pour matifier ma paupière Puisque après j'ai juste appliqué du crayon J'applique pas de fard à paupière aujourd'hui Sur le reste du teint J'applique une poudre de chez PB Cosmetics Donc c'est une poudre libre Qui a vraiment un effet légèrement scintillant Enfin c'est pas du tout pailleté Mais c'est un effet Je sais pas un peu satin sur la peau Que j'aime beaucoup Donc je vais en mettre un tout petit peu Je vais pas trop poudrer l'hiver Je poudre pas énormément mon teint Parce que je trouve que Déjà l'effet plâtre c'est pas super Et en plus comme il fait pas super chaud en ce moment Quoique Forcément je sais que mon teint va tenir quand même correctement Maintenant je vais faire un léger contouring Avec cette palette de chez Freedom Donc c'est le Pro Contour Medium 02 Alors c'est une poudre que j'ai trouvée Sur le site Cosmetics For Less Pour vraiment pas cher du tout Donc j'ai utilisé la teinte la plus foncée L'autre teinte pourrait me servir à poudrer mon anti-cerne Peut-être que je l'essaierai un jour J'ai pas encore testé Donc là j'applique avec un pinceau Vous voyez un peu Un pinceau blush en fait La couleur foncée Simplement dans le creux Ensuite sur la mâchoire Avec le reste j'applique un petit peu Sur les tempes Sur le menton aussi J'estompe Maintenant j'applique ce trio de blush de chez Slick Donc c'est le Blush By Free Dans la teinte Santa Marina Donc le plus foncé Je vais l'appliquer sur le bas de ma joue Juste au-dessus du contouring La couleur Peche Je l'applique avec le même pinceau Juste au-dessus du blush foncé En guise de highlight Je vais utiliser le Blushing Heart de High Heart Makeup Et c'est la teinte Candy Queen of Arts Ce blush est magnifique Donc je vais appliquer la teinte la plus rosée Juste au-dessus de ce que je viens de faire Légèrement J'estompe un petit peu J'attaque les sourcils Maintenant je vais appliquer le crayon Le beau N.I. Pencil de chez BYS Que j'ai acheté sur le site BYS Qui est pas cher du tout Qui est vraiment super bien Donc c'est la teinte Brown Et vous voyez il est un petit peu large en fait Ce qui permet de colorier On va dire l'avant du sourcil Plus facilement, plus rapidement Moi je fais juste un geste Vraiment très très peu appuyé Sur la tête de mon sourcil Et ensuite pour la queue du sourcil Je mets le produit dans l'autre sens Et je dessine vraiment très très légèrement J'ai oublié de prendre un goupillon avec moi Donc je vais simplement l'estomper au doigt Pour fixer et éclaircir légèrement mes sourcils J'applique le gel à sourcils de chez Anastasia En teinte caramel Et ça me permet vraiment d'avoir les sourcils nickel Toute la journée qui tiennent vraiment mais super bien Je vous montre rapidement ce que je vais faire sur les yeux Je vais juste appliquer la teinte foncée du Pro Contour Medium Et avec un pinceau estomploi Je vais juste simplement dessiner légèrement le creux J'ai appliqué un crayon highlighter de la marque Catrice C'est le Made to Stay Inside Eye En teinte In the Mood for Nude C'est un crayon dont j'avais entendu parler sur quelques chaînes Il y a il me semble au moins deux ans Et c'est un crayon qui tient vraiment super bien dans la muqueuse Et en fait ce qui est bien c'est que vous voyez Même sur moi il est pas trop flashy Ça fait pas vous voyez le gros trait blanc hyper flag Et il marque vraiment super bien Pas besoin d'insister donc pour les yeux sensibles C'est super Il va tenir quasiment toute la journée En fait tout dépend si mes yeux l'armois ou pas Mais dans tous les cas il tient au moins quelques heures Sans irriter l'oeil et je trouve qu'il est hyper discret Donc je vais simplement contourer un peu mon rat de cils Avec toujours un crayon de chez Catrice C'est le Long Lasting Eye Pencil Waterproof C'est la teinte Randy Blue Et vraiment ce bleu il est magnifique Ce que j'aime bien c'est qu'il est suffisamment foncé Pour intensifier le regard Et pour vraiment donner un effet bien contouré On va dire je sais pas comment l'expliquer En même temps il est suffisamment clair Pour donner un petit peps à l'oeil Parce que moi si je mets en fait du col noir Ou je me fais vraiment l'oeil complètement contouré en noir Ça a tendance à me plomber le regard Et c'est pas le cas du tout de ce bleu là Il est vraiment magnifique Et en plus il tient vraiment super bien Et surtout il marque super super bien Ce qui fait, j'arrête pas de dire super bien Ce qui fait que le matin Quand je suis pressée vraiment Ça me met vraiment que une minute à l'appliquer Et je vais faire un trait un petit peu épais Que je vais estamper par la suite Et je fais un trait beaucoup plus fin Bien sûr sur le rat de cils inférieur Avec un pinceau biseauté Je vais simplement estamper légèrement le rat de cils inférieur Donc je vais pas jusqu'à l'intérieur de l'oeil Parce que je trouve que ça me permet de garder Vraiment l'oeil bien ouvert Et j'estompe simplement le dessus du trait Sur le racine supérieur Juste le dessus Pour que le trait soit simplement moins net Ensuite je réapplique légèrement Et j'estompe Et bien sûr la souche finale, le mascara Là je vais appliquer le I Love Extreme de chez Essence C'est un mascara qui coûte je crois 2 euros ou 3 euros Et il est pas mal du tout Il est pas mal en fait Il est pas parfait mais il est vrai qu'il dépende bien Et puis pour le prix Voilà je vais pas non plus m'en priver En fait ce que j'aime pas c'est qu'il monte pas suffisamment les cils Il donne du volume Il fait pas de paquet Mais mes cils de cet oeil là en fait sont un peu plus bas Et j'aime pas trop utiliser les recourbes cils Parce que j'ai l'impression quand même que mes cils sont vachement fins Et j'ai peur de les abîmer Et du coup j'ai beaucoup beaucoup moins de volume sur cet oeil là Malheureusement avec ce mascara Deuxième et dernière touche finale C'est le Candy Tint Balm de chez Slick C'est la teinte bonbon C'est une teinte un peu pêche Moi je réserve pas le pêche pour le printemps ou l'été Je trouve ça vachement joli l'hiver aussi Ça donne bonne mine J'en applique vraiment légèrement parce qu'il est assez clair Et voilà le résultat final Moi je trouve ça quand même assez bluffant On voit à peine mes cernes Et on voit à peine mes taches Je trouve qu'à part le contouring qui se voit Et le blush aussi Je trouve que quand même On dirait pas que j'ai autant de maquillage sur le visage Et je trouve que le crayon sur les yeux Vraiment permet de mettre en valeur le regard Et je trouve ça vraiment super joli Donc j'espère que le maquillage vous a plu Et je vous dis à très bientôt Bye bye !